Salut tout le monde, cette fois-ci sur Blender 3.3, on va faire en sorte de vous montrer ce genre d'animation. Ce qui m'intéresse de vous expliquer, c'est à la fois au niveau du rigid body, la gestion des particules, la collision. Vous voyez qu'on puisse faire ce genre d'effet assez sympathique. Alors, vous allez voir qu'il y a une grosse différence entre le moteur de rendu et vie, par rapport à la gestion des poils et le moteur de rendu cycle. Donc, sans plus attendre, commençons. Alors, première étape, on va donc... Alors, ce que je peux déjà vous montrer, assez rapidement, si je mets ici en A, G, Z, je vais me positionner ici. G, Z, on va se mettre à peu près ici. Si je fais Shift A, hop, on a grandi. Un CTRL A, non, c'est Location, c'est Scale qui m'intéresse, voilà. Je vais prendre lui, juste pour vous montrer par rapport au rigid body. Sachant que je vous ai déjà fait une vidéo là-dessus. Là, je vous montre les deux vignettes. Vous allez pouvoir récupérer ça à ma playlist. Alors, j'avais fait ça de mémoire dans les versions 2.8. Vous pouvez le voir par rapport à la petite vignette. Donc, vous pouvez voir, mais c'est le même principe, ça n'a pas changé. Donc, on va aller ici, on va cliquer sur rigid body. Là, on en active, c'est parfait. Et lui, je voudrais qu'il soit plutôt en passif. Si je lance ma timeline, on a donc mon cube qui tombe. Et c'est exactement ce que je voulais. Bon, très bien. Ce qui m'intéresserait maintenant, donc là, je vais supprimer lui. Lui aussi, je vais le supprimer. On va repartir de zéro. Shift A, on va mettre une UV sphère. G, Z, on va la positionner à peu près ici. Bouton droit, ma souris, Shade, Auto Smooth, pour avoir quelque chose de sympa. On va pouvoir lui mettre aussi un matériau. On va l'appeler par exemple, comment je vais l'appeler ? Perso. Parce que ça pourrait être un personnage. C'est vrai que je n'ai pas été très loin, mais vous allez vite vous apercevoir que si vous avez une machine puissante, vous allez pouvoir vous éclater. Mais quand vous n'avez pas de machine puissante, ce n'est pas terrible par rapport à ça. Par contre, je vois que ma timeline, il faut que je m'en mette ici. Voilà, donc j'ai dit perso, je vais lui mettre quelque chose comme ça. Ça peut être sympa. Voilà, là, je sectionne tout le monde et je fais Assign. Si je viens ici, elle est de cette couleur-là, c'est ce que je voulais. Ce qui va m'intéresser ici, ensuite, c'est faire ici Shift A, Plane, S, et on va faire quelque chose comme ça. Ok. Donc si je prends le premier, je viens ici, je vais cliquer ici, comme tout à l'heure. Donc ce n'est pas là, c'est Rigid Body. Ici, je vais cliquer sur Active, c'est parfait. Je peux le laisser tel quel pour l'instant. Et lui, je vais cliquer ici en Passif. J'ai bien ma boule qui tombe. C'est cool. Par rapport à lui, maintenant, ce qui va m'intéresser de faire, il y a deux solutions. Vous allez pouvoir soit utiliser ce qu'on appelle ici les Quick Effects. Et vous avez Quick Fur, c'est la fourrure, parce que c'est ça qui va m'intéresser. Ou alors, vous pouvez le faire vous-même. On va le faire plutôt à notre niveau. Alors, vous allez voir qu'il y a différents paramètres à prendre en compte, mais on ne ne va pas tout expliquer, parce qu'il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire dessus. Déjà, on va venir ici. On va cliquer sur le plus. Lui, je vais l'appeler Poil. Et par contre, ici, si je lance l'animation, qu'est-ce qu'il se passe ? Ma boule tombe avec des espèces de trucs comme ça. Bon, ce n'est pas ce que je voudrais. Moi, ce que je voudrais, c'est plutôt qu'il soit en R. On va se mettre comme ça. Là, j'ai 1000 poils. Pour l'instant, ce n'est pas mal. Qu'est-ce qu'il se passe si je lance l'animation ? On a la boule qui tombe, mais malheureusement, on n'a pas les poils qui suivent. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de votre Rigid Body, on est en Active. Ça, c'est normal. Donc, il tombe. Par contre, lui, il est en Convex Hull. Et en fin de compte, vous allez vous apercevoir que, habituellement, ce que je fais pour éviter les problèmes, je me mets en Mèche. Regardons ce qui se passe. On revient ici et on relance. Ça ne marche toujours pas. Les gestions des particules ont besoin de savoir quel type de forme que l'on a. Dans ces cas-là, je vous ai donné l'astuce, type de forme. Donc, on a une sphère. Si je me mets maintenant en sphère, vous allez voir que lui a compris que c'est bien la sphère qui doit tomber. Donc, on a quelque chose comme ça. Par contre, vous voyez que ce n'est pas top. C'est que lui, ça traverse. Et en plus, ça ne fait pas du tout ce que je voudrais, comme j'ai pu vous montrer. Pour cela, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir prendre lui. On va venir à cet endroit-là. Avant, pardon. Oui, excusez-moi. Avant, petite chose importante. Pourquoi, en fin de compte, quand ma boule tombe, c'est tout rigide ? Parce qu'au niveau de la gestion des particules, vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle des effets. Je vais revenir ici. Là, vous avez le nombre de particules. Alors aussi, si vous vous intéressez au niveau des particules, j'avais fait, je crois, deux vidéos. À chaque fois, je retrouve les vignettes. Sur la version Blender 2.8, il n'y a vraiment pas beaucoup d'évolution par rapport à la version maintenant, on est à 3.4. Mais malgré tout, je vous explique un peu des bases par rapport à la gestion des particules. Mais il faudrait une formation complète, et je dis bien une formation, pour tout vous expliquer. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à comprendre. Quoi qu'il en soit, ce qui va m'intéresser, c'est quoi ? C'est lui, Air Dynamics. Je vais cliquer ici. Et vous allez voir que d'un seul coup, quand je vais cliquer ici sur le bouton lecture, on a bien quelque chose de bien plus intéressant. Voyez ? Le problème, comme vous pouvez voir, c'est que quand je fais ça, je relance le bouton lecture. Celui-ci s'enfonce, en fait compte. Et ce n'est pas top, top. Alors déjà, ce que j'aimerais, c'est mettre des poils par rapport à ma bestiole. Donc, on va venir à cet endroit-là. On va cliquer sur le plus. Et là, je vais l'appeler poils. Ok ? Ici, je vais lui mettre, par exemple, un orange. Quelque chose d'assez violent. Ce qui va m'intéresser, c'est de voir déjà ce que ça donne. Donc, si je viens ici, pour l'instant, vous pouvez vous apercevoir qu'il y a de la même couleur que l'autre. Pourquoi ? Parce que, en fin de compte, j'ai assigné le premier au niveau de mon personnage. Parce que ça pourrait être un petit personnage, on pourrait lui mettre des yeux et ainsi de suite. Je n'ai pas été plus loin par rapport à ça, mais ça peut donner une idée. Et après, on va pouvoir associer les poils par rapport à la gestion des particules. Ce que l'on pourrait faire au niveau du module Shading, on va venir ici. Sous réserve que vous ayez l'add-on, Edit, Preferences, Add-on, si je tape ici, N-O-D-E, il vous faut absolument l'add-on dans le ranger. Enfin, ce n'est pas obligatoire, mais c'est quand même plus sympa. Parce que moi, en fait, pardon. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de cliquer ici, faire un CTRL T. Et vous voyez, automatiquement, j'ai tout un ensemble. Très bien. Ici, ce qui va m'intéresser, c'est de faire Shift A et mettre ce qu'on appelle le Color Ramp. Ce que je veux, c'est donner un effet plus sympathique à mes poils. Donc, je vais cliquer ici. Je vais venir à peu près à cet endroit-là. Lui, je vais me mettre à peu près, on va dire, dans le rouge. Mais pour l'instant, on ne voit rien. Pourquoi ? Parce qu'au niveau de la gestion des particules, il n'a pas pris le bon. On va cliquer ici. Et on va venir, alors, c'est au niveau de Render. Voilà, ici. Vous voyez, par défaut, il y a le matériau perso. Moi, j'aimerais plutôt poil. Et là, par contre, j'ai bien quelque chose de bien plus intéressant. Bien. Alors, ce que je peux faire, c'est revenir au niveau du Layout. Et retravailler par rapport à lui. Parce que là, pour l'instant, on ne voit pas bien ce qui se passe. Je clique sur Shading. Je vous montrerai après ce que j'ai fait. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur le plus au niveau du Color Ramp. Deux fois. Comme ça, on va pouvoir un petit peu faire quelque chose comme ça. Lui, on va faire quelque chose comme ça. Alors, pourquoi je n'ai pas un effet comme je voudrais ? Parce que ici, je n'ai pas encore changé. J'ai une texture image. Donc là, pour l'instant, il ne comprend pas trop ce que je lui demande. Ce que je vais faire, c'est que lui, par exemple, je vais le mettre avec quelque chose comme ça. Lui, je pourrais le mettre peut-être avec un jaune comme ça. Et ce que je vais faire dans ces cas-là, c'est cliquer ici. Shift-S, un autre raccourci par rapport à la donne d'Anglanger. Je vais aller dans Wave Texture. Voilà. Et pour un effet comme ça. Après, vous pourrez régler ici soit le type, soit ici par rapport à l'axe X, Y, Z. Ou ici, vous voyez, on a différentes techniques. Soit en triangle, en seau ou en signe. Là, je vous laisse voir par rapport au Manuel Blender. Ils vous expliqueront plein de trucs par rapport à ça. Une fois qu'on a fait ça, on n'est pas mal. Ce qu'on pourrait faire, peut-être, c'est mettre un petit peu moins... Vous voyez, avoir des choses comme ça. Si je reviens ici, il va me manquer encore autre chose. Il manque lui. Lui, j'aimerais cliquer ici sur New. Cliquer à cet endroit-là. Alors, je vais me mettre comme ça. Alors avant, pardon, j'étais un peu vite. Je vais quand même vous montrer. Je fais CTRL-BAR d'espace pour vous montrer ce que j'ai fait. Comme ça, c'est toujours intéressant de l'avoir en plein écran. Ça vous permet de voir ce que j'ai fait. Bon, c'est très simple. Mais ça vous montre. Et ici, je voulais être en plus en B-Spline. Voilà. Comme ça, en mettant ça, ça vous montre ce qu'il en est. Très bien. Je viens maintenant ici. Alors, bien entendu, tout ce que je vous explique, je suppose que vous connaissez tout cela. En tout cas, au moins au niveau du shading, au niveau de la gestion des matériaux, la création des éléments et ainsi de suite. Si vraiment vous êtes perdu par rapport à Blender, je ne peux que vous conseiller cette formation. Vous trouverez celle-ci sur frtuto.com. Elle est à 10 euros et vous avez 3 heures 55. Le but de cette formation, c'est de vous expliquer comment modéliser exactement cette scène. Et vous pouvez voir ici, on a le programme. Et si vous êtes curieux, vous pouvez cliquer ici afin de voir la preview par rapport à ce que je vais vous expliquer. Ce que j'ai fait par rapport à cette formation, c'est que je suis passé la version 2.83, 2.93 et après 3.3. Comme ça, vous avez toute l'évolution par rapport à tout ce qu'on a pu faire au niveau Blender. Bon, revenons maintenant à notre vidéo. Alors, ce qui m'intéressait par rapport à elle, c'est cliquer ici, aller à cet endroit-là, faire un CTRL-T, là aussi. Cliquer ici, SHIFT-S et je vais mettre une texture de type Checker. Là, j'ai voulu mettre par exemple un bleu. Je vais mettre comme ça, quelque chose comme ça. On va pouvoir un petit peu agrandir mon scale, faire quelque chose comme ça. Ça peut être sympa. Bon, maintenant qu'on a mis en place l'élément, on va revenir au niveau du module Layout. On va cliquer sur le bouton Lecture de ma Timeline et voir ce qu'il se passe. Bien entendu, si vous regardez bien, il traverse. Ce n'est pas du tout ce que je voudrais. Comment pouvons-nous régler ce problème ? Eh bien, en fin de compte, ça va être très simple. Il va falloir créer une collision. On va venir ici. On va venir au niveau de... Alors, ce n'est pas Gestion des particules, c'est ici. Et on va cliquer ici sur Collision. On va le faire de même pour lui. On va cliquer ici sur Collision. Et vous allez voir que celui-ci va se comporter complètement différemment. Si j'appuie sur le bouton Lecture, il va tomber. Mais cette fois-ci, si vous regardez bien, il ne traverse plus. Et on a quelque chose comme ça. Alors, évidemment, là, il n'y a pas beaucoup de poils. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cela ? Eh bien, dans ces cas-là, ce qu'on peut faire, c'est prendre la gestion des particules. Donc, on va revenir par rapport à lui. Pour l'instant, j'ai quoi ? J'ai 1000 particules. Ce qui m'intéresserait, en fin de compte, quand vous faites ici Objet, par rapport à... Imaginons votre sphère, vous faites Objet, Quick Effect, Quick Fur. Au début, je me disais, mais qu'est-ce qu'il fait ? Je ne comprenais pas, je n'arrivais pas à avoir le même rendu que moi quand je le faisais. Eh bien, il s'avère qu'il y a une petite option qu'on appelle ici les Children, c'est les enfants. Vous avez deux solutions. Soit vous allez pouvoir cliquer sur Simple. Alors, attention, c'est très gourmand. Parce que là, qu'est-ce qu'il fait ? Pour chaque poil, il va vous créer, en fin de compte, si vous regardez bien, 10 éléments. Et là, on est en Display Unmount. On n'est pas en rendu Unmount. Ça veut dire que la quantité que vous voyez ici, elle n'est pas du tout visible. Sauf quand vous allez faire un rendu final. Si je fais ici, CTRL, ALT, 0 pour ma caméra. Je vais venir ici. J'appuie sur G. Je vais à peu près me positionner comme ça. J'ai le bouton de milieu de ma souris pour un peu agrandir celui-ci. Donc là, j'appuie sur 0. J'appuie sur la touche N pour cliquer sur View, Camera to View. Et on va essayer d'avoir, par exemple, un rendu comme ça. Alors, on peut aussi cliquer ici, appuyer sur S et agrandir un peu celui-ci. Si maintenant, je fais un render, render image, on va avoir un rendu assez sympathique. Par contre, vous pouvez voir que là, je suis sur Heavy. Si je reviens ici par rapport au moteur de rendu, je suis sur Heavy. Alors là, wow, ce n'est pas très beau. Si par contre, ici, je me mets en Cycle. Ici, je vais mettre en GPU. Alors moi, je n'ai pas un ordinateur très puissant. Si je vous montre ici mes préférences, je suis avec une Nvidia GeForce GTX 1660. Je n'ai pas de RTX. Donc, je n'aurai pas un rendu rapide. J'ai voulu faire justement une vidéo par rapport à ce que j'ai pu vous montrer au début. Et ce n'était pas top top. Et j'ai un AMD Ryzen. Au niveau processeur, ça va. Mais ce n'est pas encore ça. Quoi qu'il en soit, je fais ça. Si je lance maintenant Render, Render Image, vous allez voir que celui-ci, évidemment, est beaucoup plus long. Oui, je n'ai pas vu 4096. Pardon. Donc là, il faut évidemment modifier. On va venir ici. On va mettre 128. Ça va suffire amplement. 128. Et on va cliquer sur Denoise. Évidemment, il y a un autre problème. C'est que je n'ai pas mis d'éclairage. On le verra après. Donc, on va cliquer ici sur Render, Render Image. Alors, vous pouvez mettre soit des lampes, soit une map HDRI. Et vous voyez qu'on a quelque chose de plus joli. Mais ce n'est pas encore ça. Alors là, on n'est qu'à 13 simples. Ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir une technique un peu différente. Donc là, je vais désactiver celui-là, parce qu'il va me gêner. Comme je vous disais, chaque poêle, en fin de compte, a des enfants. C'est ce qui fait cet effet. On va pouvoir, bien entendu, régler pas mal de paramètres. Si je reviens ici, j'appuie sur la touche N pour enlever mon panneau. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Ensuite, je vais cliquer ici. Alors, c'est... Non, pardon. Moi-même, vous voyez, je suis en train de me perdre. C'est ici, il faut que j'aille. Voilà, pardon. Ici, vous avez différentes informations. Par exemple, vous avez la longueur. Vous pouvez faire quelque chose comme ça. Vous allez pouvoir modifier sa taille. en fonction de ce que vous souhaitez faire, le randomize, et ainsi de suite. Mais heureusement, il y a une autre solution. Il y a ce qu'on appelle ici l'interpolation. En cliquant ici, celui-ci va me faire vraiment un effet de fourrure. Si je vous montre maintenant... Je fais ça, je fais... Là, on va le laisser faire un peu. OK. J'appuie sur 0. J'ai... Pour essayer de se positionner... On fait Render, Render Images. Regardons ce qui se passe. Vous voyez ? Là, on a quelque chose de bien plus sympathique au niveau de la fourrure. Comme je vous dis, bien entendu, il faudrait après mettre une lampe, et ainsi de suite. Là, pour l'instant, j'ai qu'une seule lampe. C'est-à-dire que j'ai celle-là. Ce que je peux faire, par exemple, c'est faire un Shift-D. Alors, X. On va se mettre ici. On va changer le type de lampe. On va venir sur... Donc, ça serait plutôt un Spot. Donc, là, on va positionner ma lampe comme ça. Elle, c'est pareil. Je vais pouvoir lui positionner... Alors, comment c'est fait ? Oui, c'est pas mal. Comme ça. Si je fais un rendu en temps réel, voyons ce que ça donne. Vous voyez ? Ça fait un truc assez sympathique. Alors, bien entendu, là, je vous ai montré ma première formation, qui était vraiment le module 0 pour apprendre les bases des bases par rapport à Blender. Mais si vous voulez aller beaucoup plus loin, je peux vous proposer une autre formation. Vous retrouvez donc celle-ci qui s'appelle Tuto Blender Formation Complète, Modélisation et Texture. Et on va apprendre à faire tout ce que vous voyez dans cette scène. Vous pouvez voir qu'il y a quand même 22h56, donc presque 23h, pour apprendre énormément de choses. Là aussi, si vous êtes intéressé, regardez la preview. Ça vous donnera un aperçu de ce que je peux vous proposer. Voilà, bien écoutez, je n'en dirai pas plus par rapport à cette petite vidéo. Je voulais vous montrer qu'on peut créer de la fourrure en mettant à la fois du Rigid Body, mettre des collisions, de la gestion des particules et ainsi de suite. Je vous montre la vidéo qui a été faite sur Heavy, parce que, waouh, sur Cycle, ça prend vraiment trop de temps. Là, je vous montre la vidéo. Vous pouvez voir que c'est assez sympathique. Et maintenant, je vais vous montrer le rendu final que j'ai fait sur Cycle pour une image, puisqu'après, je vous dis, je vais essayer de voir si je ne peux pas le transformer, mettre des yeux, enfin, essayer de faire une petite bestiole qui peut être sympathique par rapport à ça. Mais j'ai remarqué que sur Cycle, ça prend beaucoup de temps. Voilà, bien écoutez, je n'en ai pas plus par rapport à cette vidéo. C'était donc la chaîne Ça va pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !